Moi c'est Caroline Drouin, j'ai 25 ans, j'ose de rugby et je viens de Bretagne. Alors j'ai débuté à l'âge de 6 ans. Pour la petite anecdote c'est que mon frère a commencé le rugby. On a trouvé en premier le terrain de rugby donc il a naturellement commencé le rugby. J'ai suivi ses pas parce que j'ai passé mes week-ends et mes mercredis après-midi au bord d'un terrain de rugby. J'ai tout de suite adoré ce sport et j'ai voulu faire comme lui donc j'ai commencé le rugby comme ça. C'était souvent un peu le convoi familial, c'est-à-dire que mes grands frères avaient leur entraînement. Moi aussi souvent j'avais le mien soit avant soit après donc c'était souvent nos parents qui en profitaient pour emmener tout le monde au stade. Alors j'ai commencé, ça s'appelait le rugby vrai club qui maintenant s'appelle le pays de rugby club. Donc voilà, c'était mon premier club et encore aujourd'hui mon club de cœur. Incroyable ! Beaucoup de fierté et beaucoup de joie d'enfin concrétiser tout ce travail. C'était pour les finales de France universitaires et c'était vraiment incroyable. Quand on est jeune joueur de rugby, forcément c'est la première chose qu'on attend quand on a une première sélection donc c'était vraiment incroyable de mettre les pieds ici. Je n'y ai pas cru, je pense que j'ai longtemps regardé ce maillot avant de l'enfiler mais c'était extraordinaire. Ma première cap c'était en 2017, le 12 mars exactement. C'était contre l'Italie, j'en gardais un super souvenir parce que j'avais énormément de coéquipiers de clubs aussi à mes côtés et c'était incroyable déjà de battre l'Italie et de commencer ma première sélection. C'était contre la Nouvelle-Zélande à Grenoble en 2018 après une base de Lénaï-Corson qui m'a offert un peu un bel essai derrière.